Qu'est-ce que l'arbre binaire ? Alors, prenons quelques exemples de récursions classiques sur les arbres. Vous pourrez passer aux exercices qui vous seront proposés après. Donc, par exemple, comptez le nombre de nœuds qu'il y a dans un arbre binaire. Alors, le nombre de nœuds dans un arbre binaire, c'est donc define nombre de nœuds d'un arbre binaire B. Et donc, la première question qu'on se pose, conformément au schéma usuel de récursion, c'est est-ce que l'arbre binaire est vide ou pas vide ? S'il est vide, combien il y a de nœuds dans un arbre vide ? Forcément, zéro. Et s'il n'est pas vide ? Eh bien, vous avez un nœud qui est formé par l'arbre binaire lui-même, puisqu'il a été fabriqué par AB nœud. Et vous avez à compter le nombre de nœuds qu'il y a dans le fils gauche, le nombre de nœuds qu'il y a dans le fils droit, et de dire que tout ça, c'est la somme du nombre de nœuds qu'il y a à gauche, plus le nombre de nœuds qu'il y a à droite, plus 1. Et ça vous donne le nombre de nœuds total qui se trouve dans l'arbre. Si vous voulez maintenant, par exemple, prendre un arbre binaire qui ne contient que des étiquettes qui sont des nombres, et que vous voulez faire la somme de toutes les étiquettes qu'il y a dans cet arbre binaire, eh bien, là encore, le schéma de récursion usuel est de se dire, est-ce que l'arbre binaire est vide ou pas vide ? Si l'arbre binaire est vide, eh bien, il n'y a aucune étiquette, et on va dire que le résultat, c'est zéro, à savoir l'élément neutre de l'addition. Et dans le cas où l'arbre binaire n'est pas vide, alors il a une étiquette, AB, étiquette de B, et cette étiquette, il faut l'additionner à la somme des étiquettes qu'il y a dans le sous-arbre gauche, et la somme des étiquettes qu'il y a dans le sous-arbre droit. Et c'est tout. Troisième exemple, la profondeur. La profondeur de l'arbre, c'est quoi ? Eh bien, si l'arbre est vide, on va dire que, par définition, la profondeur d'un arbre vide, c'est zéro. Maintenant, quelle est la profondeur d'un arbre qui n'est pas vide ? Rappelez-vous qu'un arbre qui n'est pas vide, il a un fils gauche et un fils droit. Il n'y a aucune règle actuellement qui dise que le fils gauche est plus grand que le fils droit, ou plus petit que le fils droit. Donc vous ne savez pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est calculer à la fois la profondeur du fils gauche et à la fois la profondeur du fils droit, pour déterminer quelle est la profondeur maximum du plus grand d'entre eux et de dire que la profondeur d'un arbre non vide, c'est un de plus que la profondeur de ses fils, ou gauche, ou droit. Et donc ça s'écrit très simplement en disant que si B est un arbre binaire qui a été fabriqué par A.B.N.E., alors c'est un de plus que le maximum de la profondeur du fils gauche et de la profondeur du fils droit. Et donc là encore, vous avez quelque chose qui est dans la lignée du schéma récursif classique sur les arbres binaires. Prenons un autre arbre binaire qui sont des expressions arithmétiques. Donc ici, vous avez une petite expression arithmétique dans laquelle vous avez une addition entre 3 fois N et 2 fois 3 moins X. Et donc, vous vous rappelez que nous avions un certain nombre d'écritures possibles pour cet arbre-là. Vous aviez l'écriture infixe-parenthésée dans laquelle on parenthèse tout et en plus, les opérateurs sont infixes, c'est-à-dire qu'ils sont mis au milieu de leurs arguments, de leurs deux opérantes gauche et droit. Vous avez le préfixe à la schéma, vous avez la polonaise préfixe sans les parenthèses, vous avez la liste préfixe, la polonaise préfixe, bref, il y a plein de variations possibles et vous êtes maintenant bien au courant de toutes ces variations graphiques. Comment fabriquer la liste préfixe d'un arbre binaire ? Alors, la liste préfixe, rappelez-vous, c'est de sortir les opérateurs avant les opérandes. Donc là encore, cet arbre binaire que l'on voit et qui est une expression arithmétique possède en étiquette soit des opérateurs arithmétiques, binaires actuellement, soit des feuilles qui sont effectivement des nombres ou des symboles représentant des variables. Alors, deux cas, comme toujours, soit l'arbre binaire est vide, et à ce moment-là, c'est la liste vide qui est effectivement le résultat, puisque il n'y a rien dedans, donc ça ramène la liste vide, soit l'arbre binaire n'est pas vide. Il a donc une étiquette qui représente un opérateur un opérateur ou une feuille, un nombre ou un symbole, et donc je vais fabriquer une liste résultat dans laquelle je vais mettre l'opérateur, l'étiquette, c'est-à-dire en premier, puisque je suis, rappelez-vous, en mode préfixe, et je vais mettre quoi derrière ? Eh bien, je vais mettre derrière, happened, la concaténation de tout ce qui se passe dans l'arbre gauche que j'aurais converti en liste préfixe, et tout ce qui se passe dans le fils droit que j'aurais converti en liste préfixe. Et donc, pour faire ensuite la liste post-fixe ou la liste infixe, c'est laisser en exercice à votre sagacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501